Je suis si mignon. Je suis pourtant sûr d'avoir déjà vu sa tête quelque part. Penses-tu, c'est un gars d'ici, ça se voit tout de suite. A l'époque, on passait des auditions. Ça, c'était chouette. Tu présentais ta camelote, on te la prenait, on te l'achetait, on te l'achetait pas. Tu vois, maintenant, ça existe plus. Je rentre un jour et un copain me dit, tiens, il y a une belle qui cherche des gens, il monte le bossu. Je dis, je vais aller voir. À la Champs-Elysées, à la Pâques, je le frappe et je tombe sur un assistant qui est gentil, qui a un fou de théâtre. Il me reçoit dans son bourreau, j'avais amené mon presse-book, il regarde, vous avez fait Dookine, tout ça. Un gars qui s'y connaissait en théâtre, il me dit, écoute, je vais te présenter à monsieur une belle. S'il te prend, c'est bon, parce qu'il est très fidèle, si tu fais un film avec lui-ci, je rentre dans le burlingue, une table comme les ministres, tu sais. Il prépare leur film, tout, des machins, une belle Morgane. Oui, c'est bon. Morgane, oui. Qu'est-ce que t'en penses, Paul ? Cadiac. Oui, dans le physique intéressant. Bon, non. Est-ce que vous savez faire du cheval ? Oui, oh là, le cheval. Surtout en steak. Et les scrims, oh, les scrims. J'ai pourri qu'il ne me demande pas si je sais jouer à la comédie. C'est pour ça que je n'ai pas grand-chose dans le film. J'avais un petit personnage quand même, où je cours après la mule à un moment donné, où on fait les marchés. Enfin, on m'aperçoit s'ils ont de bons yeux. Et là, on a commencé à se bagarrer avec Jean. C'est la première fois qu'on a eu des intercations avec Marais. Figure, figure, tête, jambes. Excusez-moi si je fais des gestes. C'est pour ça qu'on lui mettait en face de lui des cascadeurs. Il savait arrêter les coups quand il fallait les arrêter, pointer quand il fallait pointer, venir en parade eux aussi, parce qu'il fallait qu'ils se parlent aussi. Il ne fallait surtout pas toucher Marais. C'est un artiste, c'est un grand, puis un être tellement adorable, tellement d'une humilité, de simplicité. Avec cette espèce de voix, il était merveilleux. Jeanne, il avait une femme qui s'occupait de lui. Enfin, qu'il le suivait partout, pour le maquiller, pour se couper de ses fringues, repasser ses fringues. Qu'est-ce qu'il a pu l'embêter. Jeanne ! Oui, monsieur, là, il ne bougeait pas. Vingt ans, vingt ans sur les tapets. Il ne pouvait pas une poignée pour les maisons, ce n'était pas possible. Il dégageait quelque chose. Ah oui, 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 il dégageait. Puis il était tellement beau. Ah, 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 monseigneur, ma bosse ne porte bonheur que si on la carène. Jean aimait ça, tu vois, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie du jeu. Je suis comédien, on va me mettre, on va me dire, disant bête, je vais devenir une bête. On va me mettre fantômas, je vais devenir fantômas. Ça faisait partie de son personnage, tu vois. Oui, il était aimé, bien sûr, tout le monde. Jeannot, Jeannot, c'était, c'était un grand bonhomme, quoi. Tu protèges tête, comme ça. Reste toujours, reste toujours en ligne. Vise, vise les yeux. Regarde-moi dans les yeux, mais vise toujours en haut, tu vois. Et de là, comme ça a plu à monsieur une belle, il m'a dit, je fais le capitaine. Seulement, dans le capitaine, il m'a doublé. Parce que le capitaine, c'est Rinaldo. Messieurs de Cap-Estaing, voulez-vous, s'il vous plaît, m'élimer votre épée ? Il m'a doublé à la voix. Alors, je peux imiter toutes les voix que tu veux, n'importe quel accent, tout ce que tu veux. Il me double. Figure, figure, tête, double moulinée tête. Là ! Oui ! De l'ordre, tiens, il y a un mec à tuer, tu viens ? Oui, oui, d'accord, j'arrive. Avec quoi que je le tue ? Je ne sais pas, on verra, un couteau, un poignard, un épée. Je ne sais plus, j'en ai tué beaucoup. J'ai commencé à en tirer la fronte, moi. Toi, tu n'étais pas né, hein ? Toi, tirer la fronte, Jean-Claude Drô ? Alors, il y a eu une gravure, j'ai été étiqueté, le traître du cinéma français, l'âme damnée du cinéma français. Quand j'allais chercher ma fille à l'école, je ne te dis pas. Oh, c'est ton père. Je me suis très fier. Oui, c'est mon papa. Et alors ? Toujours les yeux dans les yeux, parce que tu ne sais pas ce que je vais te faire. Comme je suis un faux d'arche en plus. J'ai une mauvaise réputation. Je ne fais pour tant que deux. Tu n'auras personne, pas t'étiré. Je ne reconnais pas un comédien qui veuille faire son âge. Ou alors il faut arrêter. C'est souvent, je dis, tiens, celui-là, il devrait arrêter, parce que tu as été, reste le souvenir que tu as donné. Il n'y a rien à faire. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada